Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soufama et voici les titres. Des blocages ont été menés ce matin au gosier par des usagers de l'eau mécontents. Le chantier du futur CHU, une opportunité pour les jeunes en formation au métier de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics. Des patients du centre hospitalier universitaire percussionnissent 20 jours dans le cadre de la fête de la musique, un moyen de connaître les bienfaits de la musicothérapie. La qualité de l'air en Guadeloupe s'est améliorée ce matin, mais un nouveau passage de brume de sable en fin de journée cause de nouvelles dégradations. Ce mardi, l'indice de qualité de l'air sera médiocre, selon le dernier bulletin de Guadeloupe. Le bourg du gosier entièrement bloqué par des barrages. Tôt dans la matinée, des citoyens se sont mobilisés pour protester contre le manque d'eau dans les robinets depuis près de 11 jours. La circulation dans le secteur était fortement perturbée. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Gosier ce lundi matin. Des barricades sont dressées par des citoyens en colère. Ils réclament de l'eau dans les robinets. Et pour se faire entendre, ce sont tous les accès de la ville qui ont été bloqués, comme ici à Belleplaine, avec des conséquences importantes sur le trafic routier. Sur ce barrage, Inès mène la danse. Ses revendications sont claires. Je ne suis pas d'accord avec toi, nous faisons un mouvement. Non, non, non. Nous restons chez nous 11 jours sans une goutte d'eau dans nos robinets. Il y en a qui ont pu mettre une citerne de réserve, mais quand vous n'avez pas d'eau, il n'y a plus de réserve. Ce que nous demandons là, qu'il y ait de l'eau dans nos robinets, qu'ils se débrouillent pour qu'on nous donne de l'eau. Ils disent de payer les factures. On ne paie pas un service qu'on n'a pas. Ils ont eu l'argent de l'eau, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent de l'eau ? Nous ne sommes pas des moutons quand même. Avec 11 jours sans eau, la motivation de ses habitants du gosier pour se faire entendre est immense. Ce matin, seuls les cas les plus urgents sont autorisés à pénétrer le centre-ville. D'autres riverains, eux-mêmes victimes du manque d'eau, se retrouvent aussi bloqués. Le blocage, c'est vrai, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Mais quand même, il ne faut pas, parce qu'à ce moment-là, nous sommes sous gosier là, il y a mangô, ce sont les habitants du gosier, de mangô qui font ça. Mais à ce moment-là, je trouve qu'ils pénalisent encore plus mangô. Parce qu'ils sont déjà pénalisés par l'eau, ils sont encore pénalisés aujourd'hui par le blocage. Alors les gens, ils ne sont pas obligés d'être punis deux fois. Une double peine peut être nécessaire pour établir l'eau courante. Dans la journée, les dirigeants du gestionnaire des eaux de la commune, la mairie et les porte-voix du mouvement ont trouvé un accord. Les barrages seront levés, à condition d'avoir de l'eau régulièrement dans les robinets. Une affaire à suivre. Le chantier d'un nouveau bâtiment du CHUG sur le site de Perrin, aux Abîmes, comme terrain de stage pour des jeunes en formation au métier de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics. Tel est l'objectif de la convention signée ce matin entre l'Académie et le CHU de Guadeloupe. Reportage de Grégoire Trukman. Chantier exceptionnel et mesure exceptionnelle. Ce matin, le recteur d'Académie Mostafa Fourard et le directeur du CHU Gérard Côtelon ont signé une convention. Objectif, favoriser sur le chantier du futur CHU l'emploi de stagiaires en formation dans les métiers du bâtiment dans le département. De par son ampleur, de par les technologies qui seront utilisées sur ce chantier. Et l'occasion était trop belle d'offrir à nos jeunes qui sont dans les lycées professionnels, dans les métiers du bâtiment, de pouvoir se former, d'être en apprentissage sur ce chantier. Pour les entreprises du territoire, ce chantier est une chance. C'est une garantie de commande pour les années à venir et donc une opportunité de former des jeunes Guadeloupéens. D'ici quelques années, certains espèrent ne plus avoir à faire venir de travailleurs de l'Hexagone sur nos chantiers. Nous avons l'opportunité d'avoir un chantier emblématique, exemplaire, surtout sur beaucoup d'aspects. Et à travers ce chantier, les jeunes pourront se former parce que les entreprises qui interviennent actuellement sur ce chantier ont une visibilité sur au moins 5 ans et ça leur permet de prendre des engagements vis-à-vis des jeunes. Je leur demande de jouer le jeu et de recruter ces jeunes, de les accepter dans l'entreprise pour qu'ils puissent réaliser ces stages en Guadeloupe et qu'ils puissent se laisser travailler après pour le département. Pour l'éducation nationale, cette convention fait partie d'une ambition plus globale, redynamiser la voie professionnelle. On a encore l'image du maçon qui pousse la brouette alors que nous sommes aujourd'hui en pleine technologie dans le BTP. Le numérique, le développement durable, c'est vraiment au cœur de la formation dans le domaine du BTP. Et c'est à travers ce type d'action que nous souhaitons une meilleure attractivité, une meilleure visibilité auprès de nos jeunes. Et nous avons l'ambition avec la réforme de la voie professionnelle d'avoir des élèves motivés et non pas des élèves qui choisissent la voie professionnelle par défaut. Plusieurs générations d'élèves pourront se lancer dans leur vocation. La fin des travaux est prévue pour 2022. Fabienne Niu-Youtz a créé Meilleur artisan de France 2019 des Grands Prix de l'artisanat, stars et métiers. A la tête de l'entreprise Désir du Palais, Fabienne Niu-Youtz a-t-elle depuis 15 ans maintenant à partager avec sa clientèle les goûts de son enfance en glacerie, pâtisserie, confiserie ou encore chocolaterie. La fête de la musique continue au Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe. Ce matin, dans le cadre de l'action Culture et Santé, mise en place par l'ARS et la DAC, quelques patients du service de diabétologie étaient conviés à un atelier de percussion reportage. Les sonorités du ballet retentissaient ce matin au Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe avec un artiste tout droit venu de Martinique. Ça leur fait du bien, ça leur parle parce que c'est de la tradition, donc c'est proche de la béguine, donc forcément ça leur parle. Et puis ça leur permet de voyager un peu aussi, de s'évader à travers la musique. C'est comme une petite bulle d'oxygène. Une bulle d'oxygène qui a su ravir les participants de cet atelier. C'était bien, oui, pas mal. Oui, j'aime la musique. La musique, j'aime bien aussi, le tango, la béguine, la vase, tout ça. Oui, je suis très contente, je suis ravie, ça me comble. Je suis contente, je suis contente, c'est une bonne action. Mais pour le docteur Vela Youdon, la musique est un outil thérapeutique utile pour ces patients atteints de diabète. Vous savez que la musicothérapie fait partie aussi de la prise en charge des maladies chroniques. Parce que la bonne santé, c'est être en bonne santé physique, mais aussi bonne santé mentale. Et donc pouvoir exprimer par l'utilisation d'outils ce qu'on ressent par rapport à la maladie. Et puis se libérer un peu des contraintes de la maladie. Donc les personnes qui ont assisté à l'atelier sont des personnes qui ont un diabète, qui est déséquilibré, avec des contraintes dans la vie de tous les jours, et qui ont pu s'exprimer. La fête de la musique au CHUC sera jusqu'au 30 juin. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Des blocages ont été menés ce matin au gosier par des usagers de l'eau mécontents. Le chantier du futur CHU, une opportunité pour les jeunes en formation au métier de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics. Des patients du centre hospitalier universitaire, percussionnistes d'un jour, dans le cadre de la fête de la musique, un moyen de connaître les bienfaits de la musicothérapie. Ce soir, retrouvez Guy Lossbard, invité de Face à la presse à 20h. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage ST' 501